Salut à toi sur EMI, aujourd'hui une vidéo qui sort un peu du registre manga mais pas tellement, les Otome Game. Au départ j'avais déjà tourné cette vidéo mais le son était un petit peu médiocre et comme la nouvelle technique que j'ai utilisé vous avez bien plu, je me suis dit autant la refaire avec un son plus qualitatif. En plus de ça, à l'époque je vous disais que je voulais la faire sur ma chaîne secondaire sauf que je l'ai supprimé jusqu'à l'époque je faisais des let's play dessus et qu'au final maintenant les let's play se retrouvent également sur cette chaîne quasiment tous les mardis à 18h. Qu'est-ce qu'un Otome Game ? C'est la grande question. Un Otome Game c'est un sous-genre du jeu d'amour interactif. Tu as un peu les érogays, érotiques game, jeux au contenu sexuellement explicite avec harem en général, beaucoup de haitchi puis du sexe avec le partenaire choisi. Les dating sim, dating simulation, jeux où tu dois séduire un autre personnage. La réussite évidemment dépend du choix et des stats évolutives du protagoniste. Et c'est là où nous on se situe. Un Otome Game est un genre de jeu populaire au Japon où on incarne une jeune femme, style lycée, fac, début de la vie active, pris dans la tourmente d'un jeu de séduction et de simulation de vie sociale avec des beaux gosses tous aussi envoûtant les uns que les autres. Et autant vous dire qu'il y a de quoi faire et qu'il y en a pour tous les goûts. En général, il y a une intrigue du type je débarque dans un nouveau bahut, mon père est mort ou alors je reprends son affaire, je me réveille mariée à 7 beaux mâles. Dites-moi si vous avez compris les références. Mais le but premier évidemment c'est de pécho. Il y a les Otome où on fait augmenter des l'hommes, où les points intelligence, charme, comptent. Ou alors où il y a beaucoup de lectures et évidemment quelques choix à effectuer. Les Otome Game sont des jeux généralement destinés au public féminin. Mais vous me connaissez, autant quand il faut créer un personnage, je prends toujours un garçon, autant ça ne me choque pas du tout qu'un mec puisse jouer à des Otome et c'est même plutôt sympathique. Les points positifs, c'est que dans un Otome, la pluralité des sentiments c'est plutôt cool. En effet, les relations à mener peuvent être catastrophiques, amicales, amoureuses. Tout dépend du scénario ou de la manière de jouer. Comme déjà dit, les persos masculins sont tous différents, arborent des styles divers et variés et des personnalités haut en couleur afin que chacune y trouve son compte. Personnellement, ça m'a permis de ne pas me faire avoir IRL. Vraiment vraiment, je vous jure, c'est vraiment de la super prévention anti-pervers narcissique. Je vous assure, c'est vachement utile. Je passe également du bon temps et j'avoue que ma façon de répondre aux gens, c'est plutôt affiné et que maintenant, j'aime bel et bien décortiquer la psychologie des personnages et des personnes avec qui j'interagis. Certains Otome fonctionnent par route. Genre, dès le début, tu choisis le mec avec qui tu souhaites poursuivre l'aventure, tu joues avec lui et évidemment, après, si tu veux recommencer le jeu pour utiliser une autre route et être avec une autre personne, tu le peux tout à fait. Alors que du côté dating sim pur et dur ou franchi, c'est un peu plus au petit bonheur la chance. Les musiques sont sympas, il arrive qu'une histoire soit hyper hyper prenante. Être une fine girl sans culpabiliser, c'est aussi un point positif que les Otome Games nous apportent. Là, personne ne vous jugera parce que vous avez un REM. Vous vous direz, ouais, mais en regardant un bon anime, tu peux aussi te faire une liste de waifu et de husbendo. Bah ouais, mais non, parce que dans un Otome Game, vu que c'est toi qui provoque en quelque sorte les situations, et bien tu choisis ton couple, tandis que dans les autres animés, c'est pas toujours le cas. Sinon, on les retrouve sur le store iPhone ou Android, donc c'est jouable aussi sur tablette et sur portable. Personnellement, j'envisage même de m'acheter une tablette juste pour ça, parce que mon téléphone est full là, j'en peux plus. Il y en a aussi en ligne, parce que moi perso, les dating sim et les Otome Game, je les fous un peu dans le même sac, donc j'en parle en même temps. Alors comme dans tout avis critique, il y a également des points négatifs. Les points négatifs, c'est que dans certains jeux, même si on veut un mort suivre une route, bah des fois on est gauche, et donc la dépendance au solus peut se faire fréquente. A noter que la jante masculine de ces types de jeux est souvent très très séduisante, et évidemment, c'est pas du tout pour me déplaire, mais j'avoue que c'est pas vraiment très représentatif. Après, il y a également une surreprésentation des mâles dominants, et du coup la frontière avec le misogynisme, elle est hyper mince. Enfin, il y a un peu les noms gnangnants des jeux, genre cœur enflammé, ou la clé de l'évasion et dans la fuite, enfin des trucs comme ça. On comprend tout de suite qu'il y aura le thème de pompier, du feu, ou de kidnapping dans l'école, du huis clos, voilà. Les noms du style amour sucré, high school life, donc ouais, on est au lycée, on va pécho, ou campus life, on va à l'université, on va pécho, tu vois. Genre, je kiffe grave, si je n'ai, tu comprends avec ces noms-là, quoi, qu'il s'agit de pécho dans un cadre scolaire. Comme promis, nous passons à la liste des Otome Games, je pense que c'est la partie de cette vidéo qui vous intéressera le plus. Donc je vais essayer de vous conseiller quelques Otome Games. Alors évidemment, il n'y aura que mes favoris, et encore, j'en ai découvert beaucoup récemment, mais de toute façon, je vais faire plein d'articles de blog, plein de reviews Twitter, et peut-être même plein de let's play sur certains Otome Games, donc vous trouverez en barre d'infos tous les liens pour retrouver, et vous verrez, il y aura plein de trucs qui seront prévus. Le premier dont je souhaite vous parler, c'est Code Désir. On accorde une étudiante en psychologie, et on va être envoyé dans un labo qui développe un Android, qui pourrait aimer, mais il présente quelques difficultés à s'émouvoir, et donc ce sera à nous de débloquer ce problème. En gros, vous allez légaliser le mariage pour tous, version robot. Ensuite, il y a Cœur enflammé, qui a pour thème les pompiers. Perso, j'adore les pompiers, c'est genre les mecs en uniforme que j'apprécie le plus. En gros, vous êtes pompière parce que tout simplement, un proche est mort, un de vos proches est mort, et ce jour-là, c'est un pompier qui vous a sauvé, et du coup, vous avez un petit peu une dette, et du coup, ça me rappelle un petit peu une sortie de l'été casé, où justement, c'était une fille qui voulait devenir infirmière, parce que justement, un jour, elle a vu un médecin super séduisant devant elle, qui est en train de sauver une personne, elle s'est dit qu'elle voulait en faire son métier. Donc bref, on va suivre l'insertion de cette pompière, vu qu'elle est fraîchement déplômée, tout ça, tout ça. Cœur à louer. Petite, mon père, je ne savais pas vraiment ce qu'il faisait comme métier, et encore maintenant, je n'ai pas saisi tout l'ampleur de la tâche. Dans ce jeu, en gros, on incarne une chômeuse, et notre oncle, malheureusement, fait un malaise, et il va vous confier son agence de petit ami à louer, rien que ça, dont vous ne connaissiez même pas l'existence jusqu'alors. C'est drôle, parce que maintenant, au Japon, on peut se payer des amis, et en Corée, on peut se carrément payer des femmes. Donc oui, le concept est un peu chelou, mais vous y prendrez goût, surtout quand vous comprendrez pourquoi cette agence existe. Dans cet Otome Game, vous serez une véritable débutante en matière d'amour. Vous verrez que ce type d'industrie plutôt originale dépasse de loin tout ce que vous pourriez imaginer, et vous serez perdu dans un milieu dont vous ne connaissez quasiment rien, vous allez vous demander ce qui est réel, ce qui n'est pas, et le personnage que vous incarnerez sera entouré par de jeunes hommes magnifiques, et ça va véritablement rendre le quotidien assez excitant. Un de mes favoris, mais que je n'ai pas encore fini, donc je pense que je vais tout recommencer, et ce sera l'occasion de faire des let's play. Je suis sûre que vous connaissez, il y a tellement eu une communication monstre autour de celui-ci, parce que si vous cherchez des jeux du type Amour Sucré ou Diabolic Lovers, ben, par la même occasion, clairement, vous tombez sur ça dans les recherches. Vous trouvez un téléphone dans la rue, et au lieu de le ramener à la police, comme le font tous les gentils japonais bien élevés, ben, vous jouez votre fouineuse. Vous ne vous dites pas qu'au XXe siècle, seul un taré ou un débile ne mettrait pas de mot de passe au téléphone, et donc que quand vous recevez un message qui vous est adressé personnellement, et ben, ça va vous paraître tout à fait normal. De fil en aiguille, vous tombez sur une conversation de groupe autour d'une amie qui est décédée, et les personnes finissent par découvrir que vous n'avez rien à faire dans cette conversation. Ils vont vous dire de ne pas bouger de la part où vous êtes, et pendant tout le jeu, vous allez chatter, et ensuite rencontrer la personne que vous voulez pécher. Tout va bien dans le meilleur des mondes. L'office des tentations, et moi, je vous parlerai de l'opus 2. Travailler dans une entreprise, et on vous annonce qu'il va y avoir un nouveau directeur, donc vous vous relooker à fond les ballons pour la fête de bienvenue. Vous êtes en mode grosse tchouin. Vous rencontrez le dialogue pendant la fête, évidemment, sans savoir que c'est lui, comme vous êtes super professionnel, vous êtes bourré. Là, ça fait un petit peu le scénario de Capsule Hôtel. Bref, ça tourne mal. Je crois que c'est un des meilleurs auxquels j'ai jamais joué en termes de scénario, à noter qu'il est totalement indépendant du premier volet, actuellement disponible en anglais, évidemment, qu'il peut être joué donc sans connaître le titre précédent. Vous pourrez notamment avec ce titre customiser votre propre avatar tout en vivant une histoire d'amour assez excitante. Amour en Diablé, qui a un vrai petit plus de ma part pour la voix des personnages, parce qu'en gros, sur certaines scènes, il y a une voix des persos. Bref, on bosse dans un hôtel de luxe, on est promu, mais on va devoir choisir la personne qui va également monter en grade avec nous. Et évidemment, c'est bien évidemment un mec qu'on va finir par pécho. Donc là, c'est sûr, ils vont vouloir vous, Charo, pour évidemment avoir la promotion, quoi. Ça fait un petit peu à la case him not me. Au départ, elle est obèse et donc on s'en fiche d'elle. Et ensuite, elle devient une bombe sexuelle et là, il y a tout le monde qui lui saute dessus. En parallèle, on va devoir également s'occuper de frères héritiers. Voici quelques lignes que j'ai pu trouver sur internet histoire que vous puissiez cerner l'histoire. Ray est le sixième frère de la fratrie Kira. Il va vous entraîner dans une histoire de vengeance, de tristesse, de haine. Le double jeu qu'il s'amuse à effectuer entre ses frères et vous va vous obliger à le craindre plus que n'importe qui. Cependant, la place d'assistante que vous occuperez dans cette autonomy game vous empêchera de fuir cet homme aux intentions noires. Ainsi, il faudra prendre cette mission sérieusement afin d'empêcher cet individu d'accomplir son principal but, ruiner sa famille. Rising Lovers, qui lui est un jeu de drague pour les grands qui se joue en ligne. A première vue, c'est une copie conforme de son grand frère Under Love Stories que j'ai bien aimé, mais perso, j'ai clairement plus un faible pour Rising Lovers. En gros, on vit une vie d'expat à Shanghai. Une fille dont le père vient de mourir, elle hérite d'un appartement à Shanghai, dont elle ignorait l'existence évidemment. Et donc, sur un coup de tête, elle y va, elle découvre pourquoi son père était à Shanghai, qu'est-ce qu'il avait à cacher, mais en fait, elle choisit de se barrer, de ne pas suivre la voie tracée par ses parents, elle veut réaliser ses rêves. Et là, elle va tomber sur plusieurs personnes. Et là, petit aparté, vous pouvez choisir autant des filles que des garçons. Donc, vous faites ce que vous voulez. Et puis, le panel est assez large. Un prof vegan, un coloc charmant, le ténébreux de base, le top modèle, la barmaid, les trucs comme ça. Donc, c'est vraiment très mature, malgré que les parties soient courtes, parce qu'il faut 300 points à chaque fois pour jouer. Donc, autant dire que ça part vite, vu qu'une réponse, ça coûte 10 points. Et ça faisait de la prévention sur le harcèlement en ligne ou la condition des femmes. Et donc, du coup, j'ai bien aimé. Disloyalty. Donc, c'est un automé qui se passe, que j'aime beaucoup, parce que du coup, il se passe à l'époque de la Renaissance italienne. Mossetti sont une famille bourgeoise aisée, parce qu'il contrôle plusieurs classes marchandes. Mais, donc, votre père va vieillir, machin. Et il veut que toi et ta seule tient grade dans la société. Donc, nous, nous sommes les nés. Tu es tiraillé entre ta passion de réaliser tes rêves en secret et ton devoir familial. Et malheureusement, une romance va commencer avec l'une des personnes qui sera là-bas. Mais, du coup, on se demande bien qui. Ce sera le prince ? Est-ce que ce sera le mec masqué ? Est-ce que ce sera le chancelier ? Etc. J'adore les musiques. J'aime énormément tout ce qu'il y a. Il y a des rembondissements. Je ne vous dis pas qu'ils sont... Waouh ! C'est excellent. Vraiment excellent. D'autres secrets où vous allez incarner une jeune femme qui doit épouser son frère pour toucher son héritage. En gros, ce jeu, c'est un amour non partagé. Est-ce que ce mariage vient du fait de l'héritage ? C'est la question qu'on va se... poser alors qu'on a à peine une jeune star montant dans le milieu du design. Le personnage que l'on joue va rencontrer donc beaucoup de sentiments conflictuels qu'on va essayer de refouler au fond de son cœur. Mais à un moment, il faut bien que ça sorte. En plus, ce qui est bien dans celui-là, c'est que les choix qu'on fait auront un impact sur notre vie professionnelle ou sur l'amour qui nous attend énorme, encore plus que dans les autres jeux. Alors, il y a énormément de routes dans cette automée mais par contre, il y en a très très peu qui sont traduites en français. Mais personnellement, ce qui me s'agit beaucoup, c'est le fait que ce genre c'est ce genre d'histoire où l'héroïne est coincée par son environnement social. Enfin, il y a, il était une fois mon prince, donc tel Alice de Alice au Pays des Merveilles, un lapin blanc apparaît devant vous, vous vole un document très important avant de disparaître. En le poursuivant, vous tombez par accident dans un mystérieux et profond trou et à votre réveil, vous êtes dans un château de contes de fées et c'est là que vous apprenez que vous êtes la reine ultime des divers royaumes de ce nouveau conte. Donc, c'est Tomé qui m'a vachement rappelé Yume Okoku de par le concept de reine qu'il faut choisir entre plusieurs princes, qui doit faire telle ou telle chose et tous, évidemment, vont vouloir Sama et une quête magique auprès de bons professeurs va donc commencer. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire parce que j'adore les Otome Games. C'est un demi-tip de jeu favori. Je serais curieuse de savoir votre propre liste et puis, il y en aura peut-être une prochaine parce que je ne peux plus tout citer. Ciao !